Vous aviez posé deux questions, c'est-à-dire pourquoi est-ce qu'effectivement les élus des territoires de pêche sont finalement réticents à cette reconnaissance de la pêche en eau profonde ? C'est parce que je pense qu'il y a une inquiétude de la part des entreprises de pêche qu'il faut rassurer. Cette inquiétude c'est la suivante, c'est de dire dans un premier temps, oui oui on sait ce que vous allez faire, vous allez déjà prendre un décret à 800 mètres et puis après vous allez nous grignoter. Vous allez dire 800 mètres, 700 mètres, 600 mètres et on ne va plus maîtriser le processus. Donc si on raisonne sur des choses comme ça avec des procès d'intention, on n'avance plus. Et donc la sécurisation juridique que donne l'article 56 tel qu'il a été rédigé, c'est que de toute façon il faut un texte réglementaire d'application. Ce texte réglementaire il va être pris avec les élus, il va être pris avec les fédérations professionnelles, il va être pris en coordination avec ce que décide la Commission européenne. Il ne va pas être pris comme ça de façon, et puis révisé régulièrement. Aujourd'hui ce qui est en jeu, ce sont les 800 mètres, il n'a jamais été question de faire autre chose. La seconde observation c'est votre question par rapport aux instances européennes. Et là, les instances européennes ont beaucoup évolué parce que la totalité des pays européens sont favorables à l'interdiction, non pas de la pêche, mais on est bien dans le chalutage en eau profonde. Mais la France, pendant très longtemps, a bloqué l'adoption des règles. C'est la France qui a eu la position la plus régressive dans ce domaine. Et donc la France a bloqué. Donc les autres pays, les instances européennes, quand elles ont commencé à comprendre que la France évoluait, ont commencé à évoluer également, puisque le règlement qui est en préparation, c'est justement le règlement d'interdiction du chalutage en eau profonde. Et pourquoi c'est important d'évoluer ? D'abord parce qu'il n'y a plus de bateaux français qui font du chalutage en eau profonde. Et donc si la France ne dit rien, on autorise les bateaux, comme vous le disiez, madame, les bateaux étrangers qui viennent pêcher dans les eaux territoriales, elles, eux, peuvent faire du chalutage en eau profonde. Donc au bout du compte, il faut bien clarifier les règles. Il faut bien que la France au niveau européen ait quand même une position un peu plus progressive, qui correspond en plus maintenant aux pratiques. Et il faut bien faire en sorte que des décisions au niveau européen s'imposent à tous et que la pêche française aussi soit protégée par rapport à la concurrence déloyale. Donc on est bien dans un processus où on a vraiment une réconciliation, vous savez à quel point ça m'est cher, la réconciliation entre le développement économique et la protection de l'environnement. Et aujourd'hui, il ne faut plus qu'une minorité de responsables de filières de pêche aient des positions extrêmement fermées, extrêmement rigides, qui ne correspondent pas à la majorité de ce que pensent en plus les dirigeants d'entreprises de pêche. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu des positions traditionnelles. Et surtout, il ne faut pas en bouger, sinon on perd la face. Alors qu'au contraire, il faut les accompagner dans cette mutation. Parce que c'est leur intérêt d'être accompagnés dans cette mutation. Et j'en aurais terminé en disant combien d'entreprises de pêche se sont endettées pour acquérir des matériels pour pêcher en eau profonde à une certaine époque. Ça coûte horriblement cher la pêche en eau profonde. Et autant les grandes entreprises pouvaient le faire, y compris les grandes entreprises étrangères de pêche pouvaient le faire, autant il y a des petites entreprises qui ont été obligées de s'engager dans cette course à la pêche en eau profonde, et qui finalement ont déposé le bilan. Parce que c'est impossible d'avoir cette fuite en avant, cette course en avant vers des équipements qui, au bout du compte, n'étaient pas accessibles à tous. Donc il faut bien que les règles du jeu soient accessibles à tous. Et il faut bien que cesse ce massacre des fonds marins, parce que ça se retourne contre les pêcheurs eux-mêmes. Et je pense qu'il est très important que votre commission, qui a travaillé, qui a donné ce signal, qu'à un moment, il faut avoir le courage de dire comment les choses doivent se faire, parce que c'est le futur qui est là, que l'on est en train de construire. Enfin, le présent et le futur. Et c'est notre responsabilité aussi d'expliquer, de faire de la pédagogie, de dire maintenant, il faut aller dans cette direction-là, parce que c'est l'intérêt de notre pays, et c'est l'intérêt aussi de l'équilibre des écosystèmes marins. Et c'est l'intérêt de notre pays.